Bonjour, je m'appelle Marion Le Boyer, je suis psychiatre à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et je suis très heureuse de participer aujourd'hui à ces premières JNPN, Journées Neurosciences, Psychiatrie et Neurologie et en particulier dans le domaine de l'immunopsychiatrie qui est un domaine qui m'est cher et qui est parfaitement illustré au cours de ce congrès puisque c'est un domaine de prédilection pour travailler sur l'interaction entre les neurobiologistes, les psychiatres et les neurologues et qui est un domaine de grand espoir pour pouvoir mieux caractériser des sous-groupes homogènes de patients avec de nouveaux outils de l'inflammation et développer des nouvelles stratégies thérapeutiques et je suis très heureuse que le professeur Robert Danzer qui est le père de l'immunopsychiatrie est accepté de faire une conférence plénière sur un sujet qui lui est cher et dont il est un des grands spécialistes Merci Marion, je suis Robert Danzer, je suis chercheur à l'université du Texas à MD Anderson Cancer Center et j'ai répondu à l'invitation de Marion pour effectivement traiter de la relation entre inflammation et dépression qui est un des grands sujets de départ de l'immunopsychiatrie l'idée que le système immunitaire quand il est activé à la périphérie est capable de propager ce message au niveau du cerveau en influencer le fonctionnement et cela se traduisant par des symptômes de type dépressif mais l'immunopsychiatrie n'est pas que cela elle est également représentée historiquement par les pathologies auto-immunes dont Marion est une grande fidèle Effectivement avec nos collègues Laurent Groc à Bordeaux et Huveu Mascos à l'Institut Pasteur on a contribué à décrire une nouvelle entité diagnostique qu'on a appelée psychose auto-immune et qu'on a décrit au cours de ce premier symposium organisé au JNPN ce matin 1er juillet et qui est une voie encore d'espoir pour les patients psychotiques puisqu'on estime qu'entre 10 et 20% des patients psychotiques seraient porteurs d'auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux restent aujourd'hui à mieux les diagnostiquer avec des nouveaux marqueurs permettant d'identifier ces auto-anticorps d'en comprendre l'impact physiopathologique et bien sûr de développer des stratégies thérapeutiques ciblées Et bien entendu parler du système immunitaire c'est immédiatement penser à l'infection virale par le virus de la Covid et tout son cortège de troubles psychiatriques tu peux certainement nous en donner quelques exemples On ne pouvait pas faire ce congrès sans parler des conséquences psychiatriques de la pandémie de Covid et c'est le symposium qui aura lieu demain au cours duquel j'ai invité à parler Livia Depiqueur qui a publié plusieurs articles extrêmement importants dans l'Ancet Psychiatrie en montrant qu'il y a un impact considérable de la pandémie sur d'une part les patients porteurs de maladies mentales qui sont plus à risque de mortalité et de faire des formes sévères qui ont été les grands oubliés de la vaccination au début de la stratégie vaccinale On va aussi entendre Nicolas Hertel qui a développé et proposé toute une série de stratégies médicamenteuses qui font le lien entre l'effet des psychotropes et un éventuel effet protecteur contre la Covid Et puis on entendra aussi un résultat particulièrement innovant qui est publié d'ailleurs demain qui est le lien entre l'infection par la Covid et l'activation de voies biologiques spécifiques qui sont les voies des rétrovirus humains endogènes dont on vient de montrer qu'elles sont réactivées spécifiquement dans le cerveau par l'infection par la Covid Donc c'est des voies très importantes sur le plan physiopathologique et sur le plan de la santé publique et je suis très heureuse qu'on ait pu les présenter au cours de cette première session des JNPN à Paris-Porte-Maillot Pour ma part, en ce qui concerne les relations inflammation-dépression j'apporterai un sujet qui a été ignoré malgré son importance potentielle et qui est représenté par le coût métabolique de l'inflammation Une inflammation demande des ressources énergétiques importantes et cette demande énergétique va interférer avec le métabolisme cérébral et je vais essayer de montrer qu'en fait cette dépense métabolique de l'inflammation et son interférence avec le métabolisme cérébral peut expliquer une grande partie des symptômes de la dépression dans laquelle l'inflammation joue un rôle Merci beaucoup, c'est vraiment des résultats extrêmement importants et merci d'être venu des Etats-Unis pour nous expliquer ces choses si importantes pour nos patients Merci 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 Merci